Bonjour et bienvenue on est reparti dans notre aventure donc nous sommes recherchés activement mais ça va pas si c'est chiant mais c'est pas très grave on continue à faire nos missions dans dans la montagne comme ça on tombe pas vraiment sûr de patrouille donc on a une mission à faire de tuer une bande et après on doit vendre cinq fourrures à stromka et on aura une récompense donc on va faire ça et on est plus ou moins activement à la recherche d'une personne d'une d'un nouvel atout on va dire dans notre équipe parce que parce que voilà pour avoir des ratopes et tout ça c'est un peu casse-couille et niveau argent ça va bon là on est un peu on est un peu bas mais on a toujours genre quatre joyaux des saphirs et tout ça on a des trucs à vendre donc ça va mais ouais il nous faudrait peut-être qu'il faut aussi commencer à faire des missions qui sont de moyenne parce que c'est vrai que je fais que du facile depuis le début on a fait quelques mois on en a dû en faire deux des moyennes honnêtement donc alors là on a des sangliers mais on est un peu lourd déjà donc je pense pas que ça soit très utile de les de les chasser si jamais ils viennent sur nous bon c'est fait mais mais voilà on a un peu lourd on a 440 sur 455 des réfugiés qui fuyaient par la montagne ont été tués dans leur sommeil par des flèches il ya bien fantômes ici il ya une mission où il faut tuer un fantôme je sais pas si on a besoin à par contre il fait ouais entre on va on va se balader de nuit ah c'est des loups ah merde je les ai pas eus je les ai pas eus ah les loups ça va ça nous fait ça nous fait des ressources donc 13 à la qu'est ce qu'on peut mettre tout le monde dans le non hacker et caillerait ici Il y a aussi ça, ils ont 62 vies, ils vont être un peu relous quoi. Ils vont être un tout petit peu relous. Il nous faudrait Statorus, il nous faudrait Pachyric, Witt, il est où Witt ? Il est là, ok. Par contre, on manque de points, donc on va utiliser Kirik pour booster les points dès le début, ça va nous aider. Ouais, ça va, on va se débrouiller. Ok, est-ce qu'on peut toucher le cheval en même temps ? Je crois pas hein. Yes. Très bien. L'huile de force. Est-ce qu'on... C'est que ça coûte pas de poids en fait, quand il s'engage, il en gagne, donc ça coûte pas de poids. Par contre, j'ai pas mis Hacker à côté. C'est pas très grave. C'est pas grave. Je pense qu'on va tous les tuer parce que... Ça nous permet d'avoir des pots et tout ça. Donc ouais, les pots, la viande et tout, c'est bien. Ah non, on va se mettre juste à côté. Très bien. Pas mal, il est mort. Qu'on envoie des gens ici parce que les trois là, on va avoir du mal à les tuer. Qu'est-ce qu'on envoie des gens ici ? Qu'est-ce qu'on envoie des gens ici ? Bien, on va, on va... C'est-ce que ça va ? C'est-ce que ça va ? C'est-ce qu'est-ce que ça va ? C'est-ce que ça va ? C'est-ce que ça va ? C'est-ce qu'on envoie des gens ici ? Ça va bien se passer. Double crate. Très joli. Très très joli. Pas mal. Pas mal, pas mal. On va tester la nouvelle dague. Ah elle marche bien. Elle marche bien ça c'est sûr. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore maintenant ? Ça. Et celui-là. Je sais pas si elle va le tuer. Quoi qu'avec un critique peut-être en fait. Elle aurait pu... Ça, Kairi devrait défoncer tout le monde. Je me rends compte que là on a bloqué. Ça va, ça se passe lentement mais sûrement. Oh la vache. Ah les loups, ils aiment bien le sanglier évidemment. Ça serait intéressant qu'il y ait un système où si vous venez avec des bêtes. Genre ils ont peur ou un truc comme ça. Ça serait pas mal. Très bien. Très bien. Ça pourrait être intéressant comme système. Ah bah lui il va mourir du coup. Par contre je sais pas s'il va mettre le feu ou pas. Il met le feu évidemment. Ça c'est fait. Waouh. Pas mal. Pas mal du tout même. Ah il fait chier, je suis bloqué. pas mal du tout même. C'est bon. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je me suis bloqué. Il y a un an. Je suis bloqué. Tiens, mon travail vient d'augmenter. On n'a pas de mouvement. Alors, j'ai dû faire une petite coupure. 36 HP. Wow, trop bien. C'est vrai. En tout cas, alors. On a le poney, niveau 6. Pour s'augmenter, ce sera niveau 8. Lui, on s'en fout, du coup. Très bien. Donc, on a récupéré pas mal de petites choses. On va regarder au corps, d'abord. Ah. Alors. Saucisse de loup. Il est à quel niveau, lui ? Parce que peut-être qu'il faudrait... Oh, il est presque... Ok. Il est presque niveau super. Parce que je me suis dit, au bout d'un moment, il faudra peut-être utiliser, genre, Lucie. Parce qu'elle pourrait récupérer de la constitution, aussi. Enfin, j'en sais rien. Après, on aurait pu mettre de la force pour qu'il fasse plus de dégâts et tout. Mais bon, c'était au début de l'aventure. Où on avait besoin d'un cuistot, quoi. On est à... C'est surtout les... Les pots, en fait. Enfin, quoi que. Donc, ça. Les carcasses. Les carcasses qu'il faut. Ça aussi, ça pèse lourd, les fourrures, en fait. C'est pour ça qu'on pèse très lourd. C'est les fourrures. Comment on va faire, là ? Il faudrait virer des carcasses. Ça m'embête un peu, parce que les carcasses, ça permet de faire du cuir. On ne peut plus rien préparer. Je ne sais pas si on va devoir prendre un autre poney, quoi. On va déjà laisser cela monter. Ce sera niveau 8, dans le même temps, encore. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut... ...gérer notre surplus. J'ai pas d'attache. J'ai pas de dose de sac. Ça m'embête d'utiliser le cuir. Les minerais de fer, parce que c'est tellement compliqué, le cuir, de récupérer. 10 de plus. Quoi que... Très bien. 467. Si on en refait un, on est bon. Comme ça. Comme ça, on gaspille pas. Je laisse ça sur le cheval. Après, c'est un fer à cheval. Alors, je suis d'accord qu'on peut le mettre sur n'importe qui, je crois bien. Mais j'avoue que... Mais j'avoue que... Ça a plus de sens de le mettre sur un cheval. On a des blessures et tout. On se... On se soignera si jamais... On doit combattre encore. Ah, sanglier. Ah non ? Ah ! C'est pas le... Le fameux fantôme. Le fantôme compte pas comme agressif. C'est bon à savoir. Ça, c'est le fameux fantôme. Qui dit... Une sorte de chasseur, là. Moi, je dis pourquoi pas, hein. On peut le tester, là. Alors... Toi, t'as quoi... On peut pas choisir pour être plus d'une activité. C'est pas grave. Euh... Mouais ? Je dis pourquoi pas, on le teste ? Euh... Il y avait une mission ou pas ? Non, c'était un sanguinaire ou je sais pas quoi qu'il fallait... Qu'il fallait attaquer. Je pense pas que ce soit lui. Hum... Vous savez quoi ? On va quand même retourner en ville. Merde, il y a quoi ? Ah, c'est des loups, je crois. Des loups, c'est des loups. Non, 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 non. Lâche-moi, ok. Vous savez quoi ? On va quand même retourner en ville. Je crois pas qu'on soit si loin que ça. On peut passer par là. Genre comme ça. Parce que j'étais en train de penser... Vous vous rappelez les rats dans l'autre comté, là, à côté ? Contré, même. On a fait les rats, mais il y avait une mission pour les rats. Et du coup, on est passé à côté, en fait. On est passé à côté de la prime pour faire les rats. Donc, je pense... Je pense qu'il peut nous arriver exactement la même chose. En plus, c'est pas loin. Ah, mais c'est vraiment pas loin. Je pensais que c'était nettement plus loin. Donc, je pense qu'il va nous arriver la même chose, là, si on tue lui. Et ça, j'ai pas envie que ça nous arrive. Est-ce qu'on peut atteindre la ville et se reposer dans la ville ? Ouais, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. Alors, qui a besoin ? Toi, t'as besoin de te reposer. Là, on a des carcasses. Tiens, on va prendre des carcasses un peu pour garder de la viande séchée. Très bien. Bon, bah, mangez, du coup. Mangez, mangez. Hop. Hop là. Très bien. Donc, ouais. Est-ce qu'on était quand même passé à côté ? Je crois que c'était une mission moyenne. Oh. Impossible de savoir si ce bijou ornait le cou d'un homme ou d'une femme. Un collier terni. Tout a été soigné. Remets-toi à la table, Kairi. Kairi. Kairi, quand même. Le rat, fais-toi soigner. Ah, il n'y avait personne qui était là. Quel con. J'ai complètement oublié. Complètement oublié de mettre des... Quelqu'un là. C'est pas grave. On a eu un nouvel objet, du coup. C'est pour voir, du coup, d'antiquité. Oui, c'est lui qui nous a fait ça. Et j'avais complètement oublié. J'avais un peu oublié ce détail. J'avais complètement zappé. Ouh là là. Ok. On n'est pas loin. Donc, ça va. On n'est pas loin de la ville. Bon, déjà, on prend ça. Alors, fais voir. Fais-moi arriver. Ici. Donc, combat Kagal, le fantôme d'Arag... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ça parlait. On avait trouvé des flèches de Zarag et tout ça, là. Donc, c'est vraiment lui. C'est ça. Il est temps d'en finir. Avec celui qui se cache là. Putain, oui. On gagne 100 de plus. Ah, c'est... Ah, d'accord. C'est l'accord. 884 à 821. On aurait pu passer à côté de cet argent, en fait. Bon, après, c'est... Ouais, c'est du 700 à 800. Bon, après, c'est pas énormément, là, la différence. C'est une centaine, en fait. 120. 120 pièces, pas très grave. Ouais, c'est lui. Par contre, on va pas... 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 On va pas d'autres primes. Non, on va pas vendre d'autres primes. Non, très bien comme ça. Parce que je sais pas si... Combien de temps on va... Enfin, quand est-ce qu'on va revenir, en fait, ici. Ah, tiens, oui, la graisse. Attends, tiens, du coup... Hop là. Je vends toute la graisse. Pourquoi ? Parce que... On a 5... Euh... 4 sangliers. Donc, au bout d'un moment, on va les tuer. Donc, ça sert à rien de... Ça sert à rien de les garder. La graisse, parce qu'on va en avoir plein. Ah, mais oui, mais j'ai tout ça à vendre. Je vais complètement zapper. Celui-ci... Du coup, le duo... Non, c'est pas intéressant. Prix de vente des armes augmenté de 10% par point de qualité. Ouh. Ah oui, la frappe consacrée... Non, la garde. Et ça, c'est la faucille qu'on avait récupérée dans le temple. Du coup, hop. Ok. On y retourne. On y retourne. Euh... Attendez, on va laisser partir les gens de la loi. Ok, c'est bon. Ok, go. Ah, ah, ah. Attendez. Pardon. J'ai oublié. La forge. La forge. Pour nos armures et tout ça. Vu qu'on est là. Du coup, j'ai utilisé des objets pour réparer, mais on n'a pas dû... C'est pas grave. On n'a rien à crafter, là. Rien à crafter, je crois. Parfaire des meilleurs rondes alphes, si je ne me loupe pas, quoi. Non, non, il n'y a rien à faire. Let's go. Encore des objets. 55. Et puis, on ne peut pas en voler pour le moment. On est un peu recherchés. Ça va. C'est pas très loin. Je pensais que c'était beaucoup plus loin. Donc, je me suis dit, tiens, ça va être chiant et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Maintenant, on est assez résistant et tout. Donc, ouais, on va le faire. Donc, je suis assez content, là, qu'on ait pris la prime. Ah, putain, c'est... Bon, on va passer par là. Attendez, parce que je sais qu'il y a des loups. On va juste se préparer, juste pour être sûr. Toi, t'es bon. Il ne peut pas être choisi. Ok, ça, on s'en fout. Ok, tout le monde est bon. Ça marche. On va faire le boss. Allez, allez, allez. Il ne faut pas se faire... Ah, putain, ils sont là. On va se faire un peu parler. Il agro pas, le boss. Non, le boss, il a l'air d'être passif, en fait. Non, on a trouvé du fromage, tiens. Cagall, le fantôme d'Arague. Ouais, c'est bien, ça. Le fantôme. Je ne suis pas un fantôme, je suis Cagall. Le meilleur chasseur d'Arague. Et vous, vous allez périr pour avoir osé... Pour avoir osé venir jusqu'à moi. Chien des dors. J'ai énormément de mal à dire, apparemment. Mort au général, Arague vivra. Ah, on peut partir, quand même. On n'est pas obligé de le combattre. Fais voir un peu. Elite, niveau 5. Bah, ça va, en fait. Tu pensais qu'il serait au niveau, enfin, plus haut que niveau. On est 6, nous. Peur d'armes de Cagall. Ça, c'est quoi, ça, ça ? Oui, ça, c'est les sangliers. Attends, on va finir avec celui-là qui se cache au soleil. Conte d'Artesse. Ouais, on va récupérer à peu près 700 pièces. Alors. Je suis content, parce qu'on va rencontrer des nouvelles techniques, en fait. Alors. Ok. Alors, il va falloir le boss. Alors. L'indomptable. Flèche perforante. Critique. La cible est repoussée de 2 mètres et perd 10% de sa santé maximum. Ouh, la vache. L'équipement. L'étant à effacer les couleurs de cette pelisse. Et tant à dévorer la couture originale. Pourtant, l'habileté de Cagall a permis à cette armure légère de traverser les époques. Cagall a gravé de minutieuses silhouettes dans le bois de l'arc. Elle content la jeunesse du guerrier. Alors. Flèche perforante. Dressage. Tous les animaux alliés engagés effectuent une attaque d'opportunité contre leurs adversaires. S'il n'y a pas d'animaux alliés, appel des renforts. Ouh, ok. Chef de meute. Gagne protection animale pour chaque animal allié non engagé. Ah, c'est ça, ok. Protection animale. Dégâts subis, réduits de 15%. Ok, ça marche. C'est cumulable. D'accord. Il y a 6 animaux et on ne les a pas engagés. Il a 6 buffs. Ça marche. Faire de bataille. Chaque fois qu'un animal allié meurt, cette unité gagne un Kourou. Kourou, c'est dégâts augmentés. Oh, 3. 3. D'accord. Il peut transporter... Enfin, pardon. Il peut transporter 32. J'ai lu ça aussi, ça m'a surpris. Mais il gagne 30% de dégâts. Ben, putain. Donc, il ne faut pas tuer les animaux. Mais il faut les engager. Je crois. Je peux voir ça. Ah, ils ont des attaques spéciales aussi. Se désengagent et chargent en ligne droite. Implige 8 dégâts à toutes les unités sur le chemin et applique vulnérabilité. Et après, frères de bataille... Ouais, non, lui aussi. Deux dégâts. Et c'est quoi ces loups ? Alors, inflige des dégâts à la cible et la force à s'engager. Chaque fois qu'un animal allié meurt, cette unité gagne un. Ils font du saignement ou pas ? Ils ne font pas de saignement. Intéressant. Donc, Donc, en fait, il faut engager les 6 animaux sans les tuer. Et faire des dégâts à Arague. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, la... Cagal, pardon. C'est le fantôme d'Arague. C'est Cagal. Je crois que c'est ça. Par contre, eux, ils peuvent se désengager. Ils se désengagent et chargent en ligne droite. Ouais, eux, ils peuvent se désengager. Donc, eux, ça va être un problème. Il faut qu'ils jouent, en fait. Et après, on les re-engage. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, les loups, par contre, ça devrait être géré facilement. Et où, mon ours ? Surtout parce que... Personne saigne, en fait. Personne va saigner. Euh, non, l'ours, tu restes là. Tac, tac, tac. Ok, cool. Donc, ceux qui vont tanker... On va voir. Toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Ceux qui vont tanker, les trois loups, là. On va prendre le poney. Lucie, parce qu'elle est super tank. Et l'ours. Tout simplement. On va faire ça. Et les trois, on va les laisser contre les chiens. Alors, toi, on va faire le coup... Alors, toi, putain, il faut que je te vire, mais... Vire de loin. Toi, tu bouges pas. Défendre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est Kirik. Taurus, en dégâts. Toi, tu vas buffer. Torte, non. Hacker, il est là. Orline ici. Witt ici. Ah, on peut même utiliser le rat. Pour lui mettre fièvre. Ça peut être intéressant. Donc, ok. Il y a deux jeux. Et après, il tank. Enfin, qu'est-ce que je raconte ? Après, il faut le tanker, en fait. Parce qu'il va tirer. Zone de 10 mètres. D'accord. Donc, il doit percer sur une ligne de 10 mètres, en fait. Kirik, on peut se placer... Attends. On peut se placer de... Je vais me mettre là, passer à travers, le tanker. Orline, tu vas... On va déjà faire ça. Nickel. On va faire des bombes aussi. Ça fait peut-être saignement, donc... Oh putain, il ne prend rien du tout. Ça va. Maintenant, je me mets là. Donc, maintenant, il faut tanker absolument. Donc, ce qu'on va faire... Déplacement. Charge. Oh, l'huile de force. Parfait, parfait. Provoque. Ok, il est engagé. Je crois que lui, il peut se faire engager. Ce n'est pas comme l'autre qu'il ne pouvait pas se faire engager. Hop. Ciblage. Stop. Ça va, 17. Ça va, ça va. Attends, 8. Tu vas pouvoir... Encouragement. Ok. Par contre, les loups, ils ne vont pas se désengager. Donc, en fait, on pourrait déjà se mettre dessus. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas les tuer, quoi. Ah, putain, le truc, il va se suicider, quoi. Ok, ça, c'est fait. Deuxième. C'est bien. On récupère protection. Affaiblissement. Par contre, trois tours. Et posture défensive. Et posture défensive. Comme ça, on récupère un point. Très bien. Et le loup... Le lours, pardon. En troisième. Tap pas fort, s'il te plaît. Qu'est-ce que je viens de dire. Oh la vache. Alors, tout le monde va se prendre du critique, hein, si jamais on se fait toucher. Ça, c'est en vous. Ok. Donc, deux... Deux ont joué. Tu t'es fait toucher, toi. Ah, vous savez quoi. Hop là. On va utiliser... Les animaux. Donc là, si j'ai bien compris, il n'y a plus qu'un stack. Ok. Ça fonctionne. Maintenant, il y a lui à prendre. Orline, elle a joué. Je trouve qu'il est là. Elle est où, euh... Ok. Mene, elle est là. Pas de salaire, non. Mene, elle est là. Euh... Attends, on va faire... Un peu... Alors, un truc qu'il faut que je teste, c'est ça, là. L'ordre tactique. Qu'est-ce que ça fait quand il est en joue, comme ça ? Est-ce que ça annule ? Est-ce que ça le déclenche ? Ou est-ce que ça fait une attaque normale et ça l'annule ? Ça, il faudra absolument qu'on fasse du test. Alors, Taurus. Taurus, il peut y aller, faire des dégâts. Pas sur le côté, parce que sinon, il va le pousser. Ah merde, ça va faire des dégâts quand même, c'est pas très grave. Mais j'aurais dû l'engager, j'aurais dû l'enfermer. 11, très bien. Ah, c'est intéressant comme système. Voilà, il n'a plus de protection. Will. Oula, non, 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 tu vas le pousser sinon. Si tu le pousses, il y a toute notre situation qui merde. Déstabilisation parfaite, je n'avais pas pensé à ça. Ça, ça repousse ou pas ? Ah, ok, c'est plutôt net. Ouh, bien. Ok. Ouh. Ok, lui, il n'est plus... Oh, il y a le rat aussi. Le rat, je peux l'utiliser. Il faudrait que je le pousse au début du prochain tour. Absolument que je le pousse, sinon on va le tuer. Ah, merde. Je me suis bloqué avec le rat, en fait. On ne va pas pouvoir taper. On va devoir le faire le prochain tour. Ce n'est pas très grave. Toi. Attrape-moi ça. C'est bête, on perd un tour. Vulnérabile. Protection. Ah là, il demande aux animaux de taper. Bon, par contre oui, j'ai un peu merdé le coup du truc parce que sinon il va tuer le rat en fait. Sinon il va tuer le rat et ça va nous foutre dans la merde. Je ne sais pas si j'aurai assez de déplacement. En fait maintenant le truc à gérer, le problème à gérer c'est à la limite les cochons. Parce qu'il se désengage à chaque fois. Donc au final c'est que ça à gérer. Il a pris les dégâts. Alors, on avait dit que toi... Alors, on va faire ça, comme ça ça le pousse. Et après on se replace encore une fois. 133, nickel, très bien. Alors, on va faire ça. Charge. Provocation. Provocation. From exactement au même endroit. Parfait, nickel. Il peut le tuer. Attends, on va se reculer un peu. C'est bon, on va le tuer. Hacker. C'est parti. Tout va bien se passer. C'est parti. Yes ! Avec animation et tout. On lui a défoncé le crâne. 123 de dégâts. Ah, c'est le coût du... De la force en plus là. Ah, on a eu l'arc du coup. Je me demande si on peut avoir l'armure. Alors, flash 50% dégâts tout. Critique si vous repoussez de 2 mètres. Père du pourcent. Elle va être contente War. Quoi ? Ah merde ! Oh non ! Require niveau 8. Ah mais en fait, on ne doit pas être là quoi. Oh putain ! Ah, ça me blaze. Niveau 8. Oui mais ça va, on a le temps de... Je veux quoi. Bon, on a tué le mec quoi. Et on a tué le mec en plus avec une... Avec une animation et tout. Ah, notre setup c'est vachement bien. Par contre, il faut que je teste... Si ça, l'ordre tactique le déclenche aussi. Parce que si l'ordre tactique le déclenche, c'est encore plus facile limite j'ai envie de dire. Par contre, l'huile là, elle a... Faut que je regarde combien de force ça augmente. Parce que ça dit 30% de chance d'augmenter la force. Je sais qu'elle s'est activée. Mais je n'ai pas regardé en fait combien de force on avait. Les vêtements de sa chargeur ont l'air très anciens. Taillés comme ceux qu'on voit dans les tapisseries de la guerre d'Edouard. Combien de décennies cet homme a-t-il vécu seul ici ? Je trouve que les élites sont vachement sympas à faire. Je pense que c'est mes favoris. dans le jeu. Ça me rappelle les... Ah, dans XCOM 2, là, avec le DLC. Ah, merde. Oh, merde. Enfin, ça. Dans XCOM 2, les élus, là, c'était vachement bien de les combattre. J'enregistre toujours, moi. Oui, on est bon. Juste le chaos. Ah, fait chier. On ne les a pas surpris. Du coup, il y a trois groupes. Oh. Quatre groupes. Non, il y a quatre groupes. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, les loups. Ah, je me suis pas... J'ai pas corrigé mes armes. Qu'est-ce que je peux mettre tout le monde ici ? Est-ce que ceux-là, on les laisse, quoi ? Je crois pas. Il va s'y. Il va s'y. Il va s'y. J'ai envie de tester... Attends. Il faut... Mêner. 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 Elle est où ? Alors. Taurus aussi, il est bien. Hop. On va faire ça. Ça nous fait quand même des points. Alors, hop. Ok. Donc. Ça déclenche bien l'attaque de la vengeance de Lucie. Donc, j'ai même pas besoin de le faire avec... Donc, ça veut dire qu'il y a... Mêner qui peut le faire. Il y a... Il y a Will aussi. À la limite, Will, c'est peut-être moins intéressant. Enfin, je sais pas. Il est moins... Je le joue moins... Comment dire ? Coller aux gens, en fait. Donc, elle peut même... Putain, j'aurais pu même faire le cri. Et après, déclencher l'attaque. Oh le vache ! Putain, ça tue ! Faut que je lui augmente le déplacement, par contre, à Mêner. Fais voir le déplacement. T'as que 12. Ouais, non. T'as que 12. C'est un problème. J'ai remarqué que c'est... C'est pas la première fois où... Où je suis bloqué, en fait, avec elle. Où elle va pas assez loin. Genre, il lui manque deux cases, quoi. Ah, c'est super ! C'est super ! Je suis très heureux d'avoir découvert ça, quoi. Nous, nous, on se faisait un peu chier. Mais, au final... Ah, merde, elle peut pas se désengager. C'est super ! Où il... Tu vas l'aider. Ah là ! Maintenant, elle est désengagée. Il faut peut-être un peu plus de monde ici, par contre. Qu'est-ce que... Taurus. Ah ! Parfait. Taurus aussi, il lui faut du... Du déplacement. Ouais, mais c'est parce que c'est à cause de l'arme. Ah non ! On lui a jamais augmenté le déplacement à Taurus. Putain. Je comprends pourquoi on me galère. Je comprends pourquoi... On va tous les tuer, les loups. Ça nous fera de la nourriture. Ah, mais je suis super content d'avoir l'ordre tactique. Ah, c'est vraiment bien fait, en fait. C'est vraiment très, très bien pensé. Niveau stratégie, le jeu, honnêtement, il a rien à... Rien à en... Un... Un genre... XCOM quoi. Rien du tout quoi. C'est vraiment pas bien fait. Et honnêtement, c'est peut-être même plus intéressant... Enfin non... C'est plus fun qu'Xcom, c'est que ça marche avec des pourcentages à fond, bien sûr le jeu a beaucoup de stratégie Xcom, mais ça marche beaucoup au pourcentage aussi, genre vous avez loupé votre tir à 99% et tout, c'est extrêmement chiant, c'est pour ça que j'essaye à chaque fois le RNG, j'essaye de le supprimer au maximum quand je joue à Xcom, c'est comme ça que j'arrive à bien jouer, genre j'utilise beaucoup les trucs qui sont à 100%, c'est à dire explosifs, la plupart du temps c'est des explosifs, ça, donc ouais explosifs, ça aide énormément et ça limite les problèmes, mais j'avoue que dans ce jeu le fait qu'il n'y ait pas de ratés en fait, à moins qu'il y ait genre aveuglement et tout, ça, ça en le jeu super fun en fait à jouer, du coup il n'y a pas de problème en fait, la difficulté ne vient pas de là, la difficulté elle vient de... Bah tout le reste en fait, genre l'équipement, les niveaux des monstres et tout ça, faire des ennemis, le fait que vous soyez pris en embuscade et tout, que les trucs soient buffés ou pas, voilà quoi... Donc ouais, très très heureux de ce système de stratégie en fait... Et encore une fois le fait que quand il y a des élites ça soit complètement différent en fait, pas complètement, c'est peut-être un peu... un mot un peu trop fort mais un... qui est une autre stratégie, une autre façon de jouer en fait... Putain le cheval il est tout là-bas quoi, j'ai complètement zappé le cheval... J'aime beaucoup pour l'inspiration, je crois que pour le moment il n'y a personne qui a inspiration... Enfin je ne l'ai pas vu, j'ai vu personne qui donne inspiration en fait, qui fait des habiletés, même les ennemis je parle... J'ai vu des gens qui commencent avec inspiration parce qu'ils ont un boost du... du chef... mais sinon euh... c'est tôt quoi... Donc ça c'est sympa... Alors... c'est quoi celui-là... Attends... Acharnement, à chaque fois j'oublie de le faire... Après avoir attaqué, cette unité effectue une attaque de porte unitaire... Ok... C'est pas mal hein... J'aime beaucoup Orlin, c'est vraiment cool... Pour le loup on va pas le prendre ça... Ouh, il est Orlin, yes... Ça marche... Alors, toi... Non... Non parce que ça fait de la bouffe... ... Il est ... ... Ouais mais tu l'enlèves le saliment parce que c'est un peu la merde. Maintenant il est... Ouais quoi que j'aurais pu l'enlever lui-même. Oh le râteau qui fait 25 dégâts ! Ok nickel ! Ah merde attends ça va l'engager... J'ai un dit ! Ah on va devoir encore passer un tour ! Ouais 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 ! C'est pas grave on passe un tour ! Ah j'aurais du peut-être nous zapper... On en a tué un bon paquet. A la limite pour ça peut-être qu'il pourrait rajouter un système où... Une fois que l'ennemi en fait veut fuir... On peut les faire partir quand on veut. Alors si on veut en tuer quelques-uns encore de plus ça va. Mais si après il y en a qui sont super loin et c'est super chiant à faire... Ben voilà quoi. On va devoir gérer notre poids... On se fait combien de temps que j'enregistre ? Peut-être qu'on devrait arrêter là... Ah on doit se proposer... Ouais on doit se proposer... Ah mais non mais ça va alors on doit se proposer... Ça veut dire que... Du coup j'en crains rien... Pour le poids je parle... Alors hop... Saucisse de loup... Il faudrait peut-être un slider si ça a la place de... De mettre les chiffres... Slider... Très bien... Qui c'est qui est blessé ? La laie ? Bon Laura tu vas attendre... D'abord il y a la laie à... A guérir... C'est plus important... Euh... Quoi que... La queue... Tu peux te mettre à la tente... À cœur tu peux te mettre à la tente... Comme ça ça nous fait euh... Ça nous fait euh... Ça nous fait euh... Euh... La bravoure... La bravoure... Je pense qu'on est bon... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ? On continue encore un peu... Allez... Ça... 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 Merde... Dommage... Dommage... Ok... Je crois qu'on est bon là... Yes... Yes... Alors... 7... Trop proposé... Nickel... On va mettre euh... On va remettre... Un peu... Ok... Qui c'est qui veut parler ? Kirik... Enfin... Nous avons enfin... Défait un adversaire digne de ce nom... Depuis le temps que je rêvais de tuer... Autre chose que des sangliers et des bandits... Finalement avec le combat de ma vie... Ah oui oui oui... Savourez... Très veillant... Vaillant plutôt... Très... Inébranlable... Ah non ça non... Savourez... Profitez de l'euphorie du groupe et se laisser porter... C'est quoi vaillant ? C'est quoi inébranlable ? Putain... C'est quoi ? Une minute... Je vais aller regarder ce que c'est... Alors c'est vaillant... Faut que je regarde ce que c'est... Ça m'intéresse... Parce que c'est bête qu'on puisse pas voir... Qu'ils nous disent pas à quoi ça sert quoi... Ok donc je suis allé voir... Alors apparemment... Je crois... Parce que je connais pas les perques en anglais... Du coup je pense que j'ai les bons mots... Qui ont été traduits... Donc... Vaillant... Euh... Apparemment si... Si votre équipe commence avec deux bravoures dans le combat... Ok... Donc moins de deux bravoures... Vous avez... Euh... Vous gagnez... Deux bravoures de plus... Donc... Ouais... C'est... On va dire que c'est pas mal... Si vous faites plusieurs combats d'affilée... Que vous utilisez la bravoure... Mais... Bof... C'est extrêmement rare en fait... Rare pardon... Qu'on soit à court de bravoure... Et c'est... C'est... Et une fois qu'on est à court... En fait on va dormir... Enfin... On fait pas assez de combats... D'affilée... Pour... Ne pas dormir... Du coup on récupère de la bravoure... Et si vraiment on est à zéro... Euh... De toute façon... Ca voudrait dire qu'on fait que des combats... Qu'on... Qu'on est fatigué en fait... Et qu'on a le... Enfin qu'on va récupérer de la bravoure... Enfin... Non je pense pas que ça soit utile... Par contre... Euh... L'autre... Euh... Qui est suggéré par le poney... C'est... Immunisé à la terreur apparemment... Une telle victoire dans un véritable sentiment d'invulnérabilité... Donc on va prendre ça... Ouais parce que la bravoure honnêtement c'est pas vraiment quelque chose où on est à court... Donc en théorie il devrait être immunité... Ouais... Immunité... Immunisé à la terreur... Pardon... Inébranlable... Cool... Et ça c'est parce que... On a tué le boss... Ça c'est parce qu'on a tué le boss... Fais voir si on est loin... Peut-être qu'on peut continuer... Alors on a de la nourriture... Ça me fait une nourriture... Fais voir un peu de la place... On est aussi lourd encore... Ah oui c'est les... Les ragots de fort en fait... Qu'est-ce que tu fais... Non non non... Ah putain de merde... Alors du coup... On... On va faire... Ah putain les sangliers... Cassez-vous... Solde inversé... Ça on avait fouillé... Ouais les flèches d'araignes... C'est des... Ah non c'est des loups... Non c'est des loups ça... Mais on avait pas vu les sangliers quelque part... C'est qui ça... C'est pas nos mecs ça... Niveau 5... 3, 6, 9... Ah attends 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 attends... Doucement doucement doucement... Parce que... Faut peut-être pas exagérer non plus... Là c'est des soldats... Enfin c'est des soldats... Ça doit être des troufions... Ça doit être des cons... Mais... Par mes cons bien... 40... Ok... J'aime beaucoup aussi que l'icône soit bien spécial... Pour les armes comme ça... C'est vraiment sympa... Et rien que le fait... Rien que le fait aussi qu'on puisse... Se... Préparer l'équipement... Ça je crois que je l'ai déjà dit... Alors juste avant le combat comme ça c'est vachement bien... Du coup honnêtement c'est pas grave de se faire pendant... Enfin si c'est grave de se faire pendant... Ouais c'est tout ça... Mais même si vous faites euh... Genre je sais pas... Des conversations... Et qu'ils finissent... Avec un combat... Du coup vous pouvez quand même vous préparer... Bien... Est-ce qu'il y a un chef ? Non il y a pas de chef... T'es sérieux on a trois archers là ? Ils font quoi ? Ça repousse... Si je vous mets un ours... Vous allez le... Vous le faire ou pas ? On va mettre l'alpha aussi juste au cas où... Je pense qu'on est bon... Je pense qu'on est bon... Ah ça me plait maintenant de faire ça... Surtout que maintenant on a appris ça... Ah l'huile de force ! Ça va... 41... L'huile de force... Force augmentée de 10%... Euh... Poison... Elle est où notre copine ? Très bien... On va faire ça... Comme ça je tue les deux... Putain... Qu'est-ce qu'on fait ? On les tue tous ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les tue tous ou pas ? Allez laisse partir... Comme ça on enchaîne... Très bien... Parce qu'on commence à être un peu lourd donc... On a une digue abîmée... Parce que c'est pas eux qu'on doit combattre en fait... Ah non c'est pas eux... Ils sont où nos mecs ? Ah ils sont là... Oh... L'Orbus 4 c'est bon on les a eu... Oulah par contre il y a la garde qui monte... Il y a la garde qui monte... Ça c'est pas bon pour nous ça... Je pense qu'on va mettre un crochet sur la montagne et se jeter là... Putain ça tue on les a eu en... La gracilité du chef... Il est où le chef ? Bon bah d'accord apparemment ils jouent pas... C'est peut-être normal en fait leur système... Où les trucs jouent pas... Quand on les prend à revers comme ça... Je sais pas... Ça me paraît un peu bizarre en fait... Il de force... Ok... Mener... Elle se place à côté... Euh... Ok... Ah... Fureur... J'ai oublié Fureur... J'ai oublié Fureur... Malfaiteur... Ah... L'expérience des pillages... Dégats critiques... Des alliés augmenté de 30%... Engagement pernicieux... Si assis... Il est engagé avec... Avec cette compétence... Il lui applique fragile pendant 1 tour... C'est pas mal ça... Ah mais je suis en train de me dire... On pourrait en capturer... On va en capturer... Euh... Est-ce que le truc va le tuer ou pas ? Euh... Est-ce que le truc va le tuer ou pas ? C'est nickel... Attends... Bouge pas toi... C'est bon... C'est bien... Ah merde mais j'ai déjà... Quel con... J'ai déjà joué ma touche... Ah si c'est grave... Je peux pas... Je peux pas... Pas faire ce que j'ai... Je peux pas l'avoir... Attends toi... Je peux pas... Non... Saloupé... T'as la blague quoi... Est-ce qu'on va rentrer... Euh... Dans la ville... Donc on peut peut-être prendre quelques prisonniers au passage et se faire de l'argent en fait, tout simplement. Ok, le reste c'est des animaux. Ah non, y'a toi, y'a toi. Ah, putain, ça y'a pas. Ah, ça va. Ok, ça va. J'ai cru que c'était provoque comme ça, parce que j'avais pas besoin de taper en fait pour engager. Bon, ben ça va, ça se passe bien. Putain, maintenant ils veulent jouer. Doucement, doucement. Alors. 100%. Regarde. 40%. ... ... ... il est bloqué très bien 158 putain pourquoi j'ai fait celui là on peut en faire un autre je peux me désengager je me suis en train de prendre la tête là pour récupérer les mecs là on va pouvoir tous les donner assez rapidement je crois qu'on a à la limite un seul arrêt je crois à la limite ça c'est bien c'est bien c'est bien tous des orles avec sa méfragilité quoi c'est super c'est bien on va en avoir combien comme ça maintenant qu'on a trouvé cette mécanique pour déclencher les attaques maintenant c'est à dire que n'importe quel type d'attaque comme ça on pourrait le faire j'essaye de réfléchir à ce qu'il y a encore qui prendrait plusieurs tours je crois pas qu'il y a autre chose en fait mais toutes les armes qui sont comme ça du coup maintenant on peut les déclencher quand on veut ça c'est vraiment super en fait non mais là on va tous les tuer attends presque ah mais il faut l'engager du coup qui c'est qui peut engager qui c'est qui peut engager qui c'est qui peut engager ah ça va toi tu peux provoquer très bien 25% ça va en faire des bouches à nourrir putain il va partir ah le cheval on va mettre un coup de sabots hop là j'aime beaucoup l'animation aussi le fait de les attraper comme ça je trouve ça vraiment cool eh ben putain on va me donner des trucs petite tapisserie 1,2,3,4,5,6,7 ah oui mais c'est vrai qu'on peut pas tous les mettre à l'heure ah quel con que j'ai complètement oublié mine de fer on était déjà non on n'était pas venu ici des voix étouffées vous parviennent à travers les boulies. Ok. On est en bon état. Mais non, c'est vrai que j'ai complètement zappé le fait que à la prison, on ne peut pas en mettre plus que 3. A la fois. Il faut attendre à chaque fois. Donc ça ne me sert à rien d'en avoir autant. Niveau 6. On prend tous niveau 6 de toute façon. Alors, truant, garde, maraudeur. Ah merde, mais il faut être au camp. Bon, bref. On va regarder ça. J'avais complètement zappé ça. Euh, ouais. C'est comment qu'on n'est pas une deuxième prison. Ouh, rubis. C'est vraiment bête qu'on ne connaisse pas l'emplacement d'une deuxième prison. Je suis sûr qu'il y en a une en haut de la map. Saphir. Ouh. C'est Sainte-Éléore elle-même qui a mené vos pas jusqu'à nous. Nous pensions que nos sors étaient scellés, que trop occupés par la guerre, personne ne soucieraient de nous. C'est notre Sainte vous à guider. Mais notre Sainte vous a guidé. Ok. Nous sommes vivants. Loué soit Sainte-Éléore. Non, mais loué soit nous. On a réussi à récupérer de l'influence. La lumière de ces fichues torches me brûle les yeux. Nous avons passé trois jours dans le noir le plus total. Vous ne voulez pas rejoindre mon équipe ? Non ? On peut rentrer ou pas ? Il y a des mecs piégés, quoi. Sympa. Alors, fais voir. Bon, mais du coup... Vas-y, casse-toi. Malfaiteur. On récupère nos chaînes. C'est quoi ça ? Attends. Laborieux. Ouf là. Les gars critiquent des alliés augmenter de 30%. C'est la cheffe qu'on a récupérée ? Constitution 25. Ouais, là, ça. Dégâts critiquent des alliés augmenter de 30%. Expérience de pillage. Alors, tu vas me dire que si on la met... C'est ce qu'ils avaient, eux. Parce que si on a quelqu'un qui nous met dégâts critiques 30%, je le garde. Je le garde complètement. On va peut-être la garder. Parce que ça, ça a l'air intéressant. Après, qu'est-ce qu'elle fait ? Serment des lâches. Dégâts contre les cibles engagées augmenter de 30%. Au niveau 6. Bah, elle peut le prendre, déjà. C'est vraiment de pillage. Bon, bah, on va la garder. C'est là, ça m'intéresse, ça. Regardez, trite. Alors, fais voir. Alors, trite. Oh, putain, il faut refaire le... Le décor. Alors. L'allée, elle est encore... Non, elle est plus blessée, ça va. Putain. Un. Huit. Ici. Quatre. Trite, elle est où ? Trite, elle est là. Ce qui trite, 50% de s'échapper. Trite, on verra ça après. Désolé, je prends un peu de 2 minutes à faire ça. Là, 0%, 30%, 0%. 0%. On va mettre une garde ici. Quoique... Tiens, sanglier ici. 10%, 0%, 0%, 0%, 0%. Il y a trite qui... Qui paraît intéressante. Attends, il n'y a pas l'armée qui... Il faut se coucher. Parce que si vraiment... Si vraiment on peut avoir une personne qui nous met un dégât 30%, De dégâts critiques à tout le monde, je ne dis pas non. Mais du coup, je me demande, du coup, est-ce que c'était... C'était la chef ou pas ? Malfaiteur. Je crois que c'était la chef, en fait. Qu'on a eu. Enfin bref. Du coup. Dormir. Dormir et manger. Bah du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Si on peut en faire une affranchie, moi, je ne dis pas non. Ça coûte cher en nourriture, par contre. Il va falloir vite... Vite se casser. Voilà. On est en train de faire... Ok, très bien. Ouais, il va falloir vite partir et aller à la prison. Genre même à la prison directement, je voulais dire. Ouh, sanglier devenu gras. Parfait. Nickel. Ça va ? Vous avez bien dormi ? Euh... Bien nourri ? Ouais, mais t'es sûrné comme du bétail. Ah oui, c'est vrai que t'as... On va aller. Tiens, à la limite, trite. Ouais, mais non, mais il y a le loup. Oh, putain. Il se met là. Voilà, c'est bon ? Non, mais là, t'es protégé, en fait. Un petit bordel, ce truc. Il faudrait les mettre, les trois, en fait, côte à côte, là. Mais je peux pas le faire. Alors, je peux pas le faire. Après, je peux déplacer les gens jusqu'à ce que... C'est surtout trite qu'il faut pas partir. 10%, je m'en fous. Je peux mettre le loup dans leur gueule. Et toi, toi aussi, t'as 0%. Bon, trite, au début, t'as un peu dormi avec les... Avec un loup à côté. Mais bon. Faut dire que... T'es une saloperie, aussi. Voilà, très bien. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que c'est une belle petite famille. Et trite, elle pourrait changer. Je sais pas. Trite, on la virera. Euh, non. Non, qu'est-ce que je veux dire ? Trite, on la gardera. Et on le virera peut-être... L'Aigram, peut-être. L'Aigram, elle fait pas grand-chose. C'est pas grand-chose. À la limite, trite, elle est bien. Parce que, voilà, elle apportera... Genre... Dégats critiques à tout le monde, 30%. C'est pas... C'est pas nul. C'est pas rien du tout. C'est extrêmement bien. Surtout qu'on peut forcer les critiques, maintenant. Sur certaines habilités. Genre Taurus, par exemple. Après, il y a War, qui est extrêmement élevé en critique. Donc, ça peut aider. Donc, ouais. Non, non, non. C'est très bon, là, ce qu'on a fait. Très content. On va continuer ça la prochaine fois. On va rentrer. On va virer les trois. Là, on va les foutre au cachot. Et après, la nouvelle, on va la garder de côté. Elle fera du boulot, tiens. On la mettra au séchoir à viande, ou un truc comme ça. Ah, et il faut la guérir aussi. On peut la guérir. On met 149 influences. On la mettra sur la civière. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.